C'est le Seigneur qui conduit cela, je vous montre maintenant, c'est aussi la suite de ce que nous venons d'entendre, de quelques aquarelles ici. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos fardeaux qu'il s'est chargé. Et si le Seigneur a fait cela pour nous, c'était pour qu'il puisse grandir l'arbre de vie qu'il nous a donné. Là aussi c'est la vie qui se déploie, la grâce du Seigneur qui monte vers le ciel et qu'on peut traduire aussi par l'Esprit Saint qui vient vers nous. Et ça c'est une histoire qu'on connaît tous aussi, c'est le fils prodigue qui rouspète avec son père parce que son frère est revenu. Je dis quelques images là qui sont des souvenirs de vacances. Ça c'est une église orthodoxe. Ou alors ici, à Gagnères. Là aussi ce sont des buissons, des arbres, des forêts qui sont là près de Gagnères avec un petit peu d'eau. Ou alors si on va plus loin, on descend la rivière, on arrive jusqu'au Mont-Saint-Michel que vous pouvez voir là. Et ceci vous connaissez peut-être aussi. C'est la chapelle qui se trouve à, je ne sais plus comment s'appelle le village, une chapelle qui se trouve tout près d'ici à quelques kilomètres. Voilà encore une petite image, un souvenir aussi de Grèce. Et ça c'est la concentration, si je puis dire, de tout ce qui est dans les Écritures. C'est de Babylone à Jérusalem. En bas vous avez le peuple qui avance et Jérusalem, la grâce de Dieu qui se trouve en haut et qui éclaire tout le monde. Pour ceux qui connaissent l'Alsace, c'est un petit village alsacien près de Mulhouse. Et voici encore une autre, c'est un thème biblique aussi. « Scandale pour les Juifs » et « Folie pour les Grecs ». Merci d'avoir...